Merci. Je constate que l'avocat de la défense s'est levé. Est-ce que vous souhaitez soulever une question particulière? Je vous prie d'indiquer l'objet de votre intervention. En premier lieu, avant de continuer, la Chambre devra décider s'il convient de vous laisser poursuivre ou non. Nous n'allons pas vous laisser faire de déclarations à ce stade de la défense. Je serai très bref, ce ne sera pas nécessaire d'écouter mon micro. Je ne voudrais pas prendre le temps de la partie civile, mais la défense a discuté de l'ordre d'interrogatoire. L'équipe de Kye Sampan veut commencer. L'équipe de Yeng Sari et nous-mêmes n'avons pas d'objection. Donc si la Chambre n'y voit pas d'inconvénients, c'est l'équipe de Kye Sampan qui commencerait l'interrogatoire de ce témoin au nom de la défense. Le Président, merci. Le Président. La parole est à présent à la Volkspartie civile pour détenir la interrogatoire des témoins. Le Président, je n'ai plus de questions à poser au témoin. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à poser au témoin. mais je vais laisser la parole à mon éminent confrère qui va poursuivre l'interrogatoire. Je donne la parole à l'avocat international des partis civils. Merci, M. le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères et le public dans la gale bruit. Monsieur témoin, bon après-midi. M'entendez-vous, M. le témoin ? Je vous entends. D'abord, M. le témoin, je voudrais vous dire que je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec un témoin qui maîtrise bien la langue française. Ce qui me permet d'espérer que nos échanges vont être d'autant plus faciles. Ma première question, M. le témoin, est de chercher à comprendre très bien la substance de votre activité résiduelle en tant que responsable de la banque entre 1976 et 1979. Est-ce que ce serait bien le comprendre que de dire que votre activité se réduisait finalement à l'établissement des listes d'exportation et d'importation ? M. le témoin, c'est correct, mais il ne s'agit pas d'une liste d'exhaustif. Et ceci ne se faisait pas conformément aux normes internationales en matière d'impression et d'exportation. Il n'y avait pas à l'époque de système de comptabilité. Encore une fois, il n'y avait pas de système d'enregistrement à proprement parler à l'époque. Oui, merci, M. le témoin, pour ces explications exhaustives. Et je vous ai bien compris maintenant. Toutefois, je voudrais simplement vous poser une question concernant l'exportation de paddy et de riz décortiqués. Vous pouvez vous dire à la Chambre si ces produits, ces deux produits spécifiques, vous en avez établi les listes jusqu'en décembre ou janvier 1978 ou janvier 1979 ? Dans le cadre de votre activité, 1978 ou 1979 ? La liste des exportations de riz décortations de riz décortiqués à attirer mon attention. Je ne vous ai pas reçu cette liste aujourd'hui. Mais, à mon avis, cette liste n'a pas été communiquée à la banque. Les quantités de riz exportées vers tel ou tel pays ne nous étaient pas non plus connues. Très bien, M. le témoin. Nous avons également noté dans votre témoignage que vous aviez l'occasion de conduire des délégations étrangères à Siemville et à Kompongsam. C'est bien cela ? Je suis allé, mais je n'étais pas le chef de la délégation cambodienne, je n'étais pas le chef de la délégation cambodienne. Je ne dirigeais pas la délégation. Je n'ai pas le chef de la délégation cambodienne. Nous l'avons compris, M. le témoin, et ce n'est pas en qualité de chauffe de délégation que je vous pose mes questions y afférent. Je voudrais simplement que vous précisez à la Chambre, est-ce qu'à ces occasions-là, ces délégations demandaient à visiter certaines coopératives? Did those delegations make specific requests to visit particular coopératives? Je ne sais pas s'il y a eu une telle demande, mais d'après mes souvenirs, en cas de visite en province, par exemple, à Siemrie et à Kampung Saum, je n'ai pas vu que ces délégations visitaient des coopératives. Je n'ai pas vu que ces délégations visitaient des coopératives, mais il se peut qu'ils se soient rendus dans des coopératives à d'autres moments, en mon absence, auquel cas je ne suis pas au courant. Merci. Sur le chemin entre Phnom Penh et ces différents lieux, enfin ces deux villes précisément, aviez-vous, autant que vous vous en souveniez, M. le témoin, une idée de la situation alimentaire qui prévalait au moins dans ces régions-là? Et exactement quelle situation était prévallée entre les gens? Réponse. Je ne sais pas. Parce que lorsque nous étions en route vers Kampung Saum, nous voyions en bus. Nous nous sommes arrêtés en route à différents endroits, mais pour ce qui est de la situation générale de la population dans la campagne, nous n'avons rien constaté de particulier. Nous nous sommes rendus directement à notre destination. Est-ce que, d'après vos souvenirs de cette période, vous aviez quand même connaissance d'une quelconque dégradation de la situation alimentaire des habitants du pays à cette époque, d'une manière générale, et d'après vos souvenirs? Please speak in general terms, based on the best of your memory. We could not notice anything, because when we were accompanying the delegation, there were no any other person who approached us, or who came close to us, and telling us the situation of the cooperatives. Though cooperatives might be far away from the delegation, so nobody came to tell us about the general situation of cooperatives. Merci, Monsieur le Témoin. A propos, donc, précisément, de la coopérative où se trouvait établie votre famille, et que vous visitiez assez régulièrement, avez-vous observé une dégradation progressive, ou non, de la situation alimentaire de ceux qui occupaient cette coopérative? A propos, concernant cette coopérative précise, je n'ai pas constaté de dégradation significative. Cette coopérative précise était assez unique, parce qu'elle était située en proximité d'un lac. Et donc, les gens pouvaient aller à la peche, ils pouvaient aussi élever du bétail, et des gardassés, ils pouvaient aussi élever du riz. Et donc, sur place, il y avait assez à manger. Après que je fais partie pour Phnom Penh, qui suis retourné de temps en temps, je n'ai pas constaté de dégradation, les gens cultivaient des légumes et élever du bétail pour se nourrir. Mais c'était propre à cette coopérative-là, pour savoir les autres. Je ne peux pas en parler, je n'y suis pas non plus allé. Merci, M. Limout. Devons-nous comprendre, d'après vos dépositions, M. Limout, que, selon vos observations de l'époque, les cargaisons de riz et de paddy qui étaient exportés ne pouvaient résulter que des excédents des productions dans les différentes coopératives? Est-ce la compréhension que nous devons avoir des informations que vous nous donnez? Est-ce que vous nous avez des informations que vous nous donnez? Est-ce que c'est une assumption d'être une bonne assumption pour nous faire, based on votre testimony? Je ne peux pas le dire avec précision, car je n'ai aucun chiffre concernant la production des autres coopératives. Je ne peux donc m'appuyer sur rien pour répondre à cette question. En ce qui concerne les récoltes de riz dans tout le pays, je n'ai pas accès à des chiffres. Merci pour cette réponse honnête. Venons-en, M. le témoin, au document que vous a présenté le procureur ce matin, sur lequel je ne voudrais pas revenir, M. le Président. Je voudrais juste donner les références ERN du document. Il s'agit de ce compte rendu de la réunion que vous avez tenue, M. Limout, en décembre, le 5 octobre 1978, avec une délégation coréenne, et qui porte les références ERN en français 00-75-36-03, en anglais 00-711-14-46, en Khmer 00-18-85-30. Il s'agit de la réunion à laquelle vous avez pris part en lieu et place de M. Van Riet. Et vous étiez trois, M. Limout. Vous en souvenez-vous ? Je voudrais juste vous poser une question concernant les personnes qui ont pris part dans la délégation cambodienne à cette réunion avec vous. Il s'agit de Pomme et de Swan. Vous souvenez-vous d'avoir parlé d'eux ce matin avec le procureur ? Do you remember talking about those two individuals with the co-prosecutor this morning ? Oui, nous avons examiné ce document ce matin, et j'ai aussi donné l'explication à la Cour au sujet de ce document. Mais encore une fois, pour préciser, lorsqu'il y a eu une réunion avec la délégation coréenne, celle-ci a parlé français. Comme moi, je parlais français. J'ai été désigné comme interprète. Quentin, Pomme et Swan, c'était des cadres grand intermédiaire au sein du comité du commerce à l'époque. C'est-elle du transport ? Ce document montre que la partie des commédiaires, je vais avoir certaines informations. Mais ce document ne précise pas que c'est moi qui ai prévu en l'Union. Il se peut que j'ai été interprète au courant de cette réunion. Je peux avoir été assigné à l'interpreter pour les deux noms qui ont été mentionnés dans ce document. Parce qu'il y avait des négociations avec la partie koreenne concernant les achats et les ventes de marchandises. Il se peut que j'ai été interprète, mais en tout cas, je n'étais certainement pas le président de la réunion. Je ne voudrais du tout pas évoquer votre qualité de président au nom de cette réunion. Je voudrais simplement que vous nous expliquiez, M. Des Moines, comment saviez-vous que Porn et Swan étaient des cadres de rang intermédiaire du comité de commerce ? Quelle était votre source d'information à cet programme ? What were your sources of information at the time ? C'est parce que cette personne travaillait au département du commerce extérieur. C'est parce que cette personne travaillait au département du commerce extérieur. Et donc, ils étaient membres du comité, mais à un rang peu élevé. Je ne me souviens ni de leur nom, ni de leur visage, mais c'était des techniciens. Ce n'étaient pas des membres du comité du commerce, mais plutôt des techniciens responsables des bureaux placés sous le contrôle du comité. Oui, alors, et cette information, est-ce une information qui résulte de votre observation personnelle ou d'une communication que quelqu'un de précis vous a faite ? Quelqu'un vous a-t-il donné des informations sur les tâches dévolues à ces deux techniciens ? Et Laurent, à l'époque ? According to which, they spoke about their technical role. Response. Réponse. Nobody told me. Personne ne me l'a dit. But during the meeting, they exchanged ideas. qu'ils étaient du comité du commerce. Then we learned that they were from the commerce committee, but there was no announcement that they were at this level or that level. But during that meeting, they mentioned that those two individuals were from the commerce ministry. du ministère du commerce. Lors de vos dépositions, monsieur le témoin, vous avez évoqué deux noms de manière presque régulière. Il s'agit de An et de Mei Prank. Vous en souvenez-vous ? An, c'est A-N, et Prank, c'est P-R-A-N-G. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de ces deux personnes durant vos dépositions ? Le président. Le président. Maître, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la dernière question ? Il est difficile de saisir le nom des personnes mentionnées en Khmer. Je vous prie donc de prononcer lentement ces noms. En cas de doute, je vous prie de consulter si votre homologue hamburgien en vue de vérifier la prononciation des noms en Khmer. Merci, monsieur le président. Je vais le faire. Je parlais de An, dont le nom rédigé sur les procès verbaux que nous avons s'appelle A-N. A-N, je ne sais pas comment ça se prononce en Khmer, mais je le prononce An. Et s'agissant de Prank, c'est Mei Prank, donc M-E-Y, et ensuite Prank, P-R-A-N-G. Et je posais la question au témoin de savoir si je souviens d'avoir évoqué ces deux noms durant ces dépositions ici. Ma question to the witness is simply whether he recalled citing these two specific names during his testimony. Réponse. Réponse. For An, I have discussed a lot about him. J'ai beaucoup parlé de lui. J'ai beaucoup parlé de lui. J'ai beaucoup parlé de lui. Surtout, lorsqu'on m'a rappelé, à cette époque, j'ai séjourné temporairement dans une maison proche du comité de l'industrie. Et Ang m'y a rencontré alors que j'y étais. Mais ensuite, nous avons déménagé vers un endroit qui est aujourd'hui le siège du ministère de la Défense. Et lui est allé habiter à proximité de ce ministère. Mais après, je ne l'ai plus rencontré. Quant à Pring, il était responsable de la gare Pierrovière. Mais je n'ai jamais rencontré Pring en personne. Mais je n'ai jamais rencontré Pring en personne. Parce que je n'avais rien avoir avec le client. Lui se trouvait juste en face de mon bureau. Voilà ce que je savais au sujet de Pring. Merci pour ces explications, M. le témoin. Avez-vous pu savoir si, avant votre départ de Phnom Penh en janvier 1979, Anne se trouvait toujours parmi vous ? Anne était toujours avec vous. Non, je ne suis jamais resté longtemps avec lui. Je l'ai rencontré seulement après être arrivé à Phnom Penh. Il était chargé du comité de l'industrie et je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui par la suite. Quand nous avons quitté Pring en personne, je n'ai rien su de lui parce que nous n'avons plus jamais été en contact. Vous avez indiqué, M. le témoin, tant à M. le procureur qu'à ma consoeur de la Partie civile nationale, que lorsque vous constatiez certaines disparitions dans vos services, cela vous faisait peur dans les services du commerce ou dans les environs. Cela vous faisait peur et vous vous interrogiez. Alors, la question que je vous pose est de savoir, mais lorsque ces personnes n'étaient plus vues de vous, pourquoi est-ce que vous pouviez avoir peur ? Pensiez-vous au fait qu'elles seraient arrêtées ou à autre chose ? Mais exactement, vous êtes-vous peur ? Vous êtes-vous peur de quelque chose qui vous arrive à vous ou de quelque chose d'autre ? Laisse-moi préciser ? Que je n'étais pas membre du comité du commerce. Concernant la disparition des membres du comité, je n'en savais jamais. J'ai appris cela uniquement lorsque j'ai vu les documents que m'ont montré les enquêteurs du tribunal. J'ai seulement constaté une personne donnée qui avait été retirée. Ensuite, je ne l'ai plus revu, je ne savais pas que beaucoup de gens avaient disparu à l'époque. Je ne l'ai appris que récemment, lorsque m'ont montré les documents dont je n'avais pas peur du fait de ces disparitions, parce que je ne savais pas que ce genre de choses se produisait. Quant au fait que quelqu'un aurait pu être envoyé à S21, je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai appris que dans le contexte de la procédure engagée devant ce tribunal. Bien, monsieur le témoin, nous tenons pour acquis ce que vous nous dites. Et je voudrais toutefois vous poser la question de savoir si, lorsque vous circuliez à vélo dans la ville de Phnom Penh, il vous arrivait de vous rendre à l'entrepôt situé au kilomètre 6, que vous avez également reconnu dans vos échanges avec le procureur. Je voudrais préciser deux choses. Il y avait un entrepôt au kilomètre numéro 6, et il y avait des ramnes de chemin de fer qui passaient. Je ne suis jamais allé, et j'ai su son nom. Et on utilisait toujours le nom sous le projet démocratique. L'entrepôt, lui, servait à l'entreposage de riz aussi. Je ne pouvais pas vraiment me déplacer librement. Je pouvais aller en moto jusqu'à la coopérative. Depuis mon lieu de travail, je devais suivre un chemin ici, et je n'osais pas m'en écarter. Donc, j'ai suivi cette route pour aller à la coopérative. Si j'empruntais une autre route, on m'aurait arrêté pour me demander quelle était la raison de mon voyage. Je pouvais me déplacer, mais je ne pouvais pas me déplacer où je voulais. Je m'en tenais au trajet qui était le mien. Quand je sortais de Phnom Penh, c'était pour aller à la coopérative et revenir à Phnom Penh. Et oui, j'ai entendu parler du nom de cet entrepôt au kilomètre numéro 6. L'entrepôt du kilomètre numéro 6 était en opération avant la venue du Kampuche à démocratique pour le stockage du monde. Mais je ne suis jamais allé personnellement à l'intérieur de l'entrepôt ou même à l'intérieur. C'était les affaires du ministère du Commerce. Merci pour ces explications, monsieur le témoin. Pouvez-vous nous dire, monsieur le témoin, à quelle fréquence il vous arrivait de vous rendre au port de Kampuche-Somme pour assurer ou en tout cas vérifier le chargement des cargaisons de riz qui devaient être exportées ? Je ne suis jamais allé superviser cela, mais je n'ai jamais vu la liste à l'intérieur de ce court. que les listes lors des audiences dans ce tribunal. Pour ce qui est de la délégation, par exemple la délégation yougoslave, lors de sa visite, j'y suis allé pour une qualité d'interprète, pas pour surveiller la transaction. Et ce n'était pas si fréquent. C'était à l'occasion. Ce n'était pas aussi fréquent que de nos jours où des délégations étrangères viennent plus fréquemment. Peut-être ai-je mal compris votre réponse à ma consoeur tout à l'heure, monsieur le témoin, lorsque vous lui avez dit que vous avez vu souvent aussi à Kampuche-Somme pour assister au chargement des marchandises. Est-ce que vous l'avez dit ou non ? Ou alors je me souviens mal de ce que vous avez dit. Est-ce que vous l'avez dit ou je n'ai pas compris votre témoin ? Réponse. J'ai dit plus tôt que j'ai aidé des fois les gens qui travaillaient dans le service du commerce pour l'expédition de denrées par bateau. Je leur ai montré les procédures, mais quand eux faisaient l'exportation concrète, je n'ai jamais participé à cela. Et évidemment, je n'accompagnais pas les délégations fréquemment. Ce n'était qu'à l'occasion. Et ce n'était pas cinq ou six fois par année, peut-être une ou deux fois. C'est la fréquence que j'ai évoquée. Et je ne suis jamais allé surveiller les chargements ou les déchargements de marchandises. Moi, je leur ai dit comment s'occuper des formulaires et de la paperasse. Mais je ne suis pas allé personnellement voir et surveiller le chargement ou examiner les registres des expéditions là-bas. Très bien, monsieur le témoin. Autant que vous vous en souveniez, monsieur le témoin, puisque vous aviez à l'époque la possibilité d'au moins vous déplacer dans la ville de Phnom Penh, aviez-vous observé que certaines familles avaient pu revenir à Phnom Penh et s'établir dans leur maison qu'elles avaient laissé au 17 avril 1975 ? En 1975, ils ont réoccupé les familles qu'elles avaient abandonnées en 1975, au 17 avril 1975. Réponds. Je ne peux répondre à cette question. Je ne peux répondre à cette question. J'étais à Phnom Penh, mais je n'avais pas le droit de me déplacer librement. Je ne pouvais le faire que depuis mon travail à un endroit qui m'a été désigné ou pour aller voir ma famille. Donc, je ne savais rien des affaires des autres quant au déplacement. Je vous en remercie. Vous avez indiqué, monsieur le témoin, tout à l'heure que vous aviez des liens plus ou moins anciens avec monsieur Yen Sari et bien d'autres personnes que vous avez mentionnées. Et ma question est la suivante. Autant que vous vous en souveniez, aviez-vous eu à assister au mariage, à la cérémonie de mariage entre monsieur Yen Sari et madame Yen Tirit à l'époque ? La cérémonie de votre jeunesse de monsieur Yen Sari et madame Yen Tirit à l'époque ? C'est-à-dire lors de votre youth ? Réponds. Réponds. Je ne me souviens pas si je l'ai fait ou non. Je ne me souviens pas si je l'ai fait ou non. Il est probable qu'il se soit marié en France. Moi, j'étais au Cambodge. Je n'aurais donc pas pu y participer. Il est vrai que beaucoup de temps s'est écoulé, monsieur le témoin, mais pensez-vous vraiment que si vous aviez été à une telle cérémonie, vous l'auriez oublié ? Parce que votre réponse n'est pas claire puisque vous dites que vous ne vous souvenez si vous y étiez ou non. Parce que votre réponse n'est pas clair puisque vous vous souvenez si vous y étiez ou non. C'est pourquoi je me souviens que vous l'auriez ou non. Le président, vous ne pouvez pas répondre à ces questions, monsieur le témoin. que les réponses à de telles questions ne permettent pas de découvrir la justice. Très bien, Monsieur le Président, je vais passer peut-être à autre chose. Vous avez évoqué, Monsieur le Témoin, Monsieur Kreen, qui était en charge du port de Campon-Somme, et que vous aviez également eu à rencontrer à cette époque. Pouvez-vous préciser combien de fois vous avez eu l'occasion d'être en compagnie de Monsieur Kreen à cette époque? Réponse. Je l'ai connu quand j'ai accompagné la délégation. C'est là que je l'ai rencontré. Et j'ai su qu'il était responsable des administrations portuaires, mais je ne me souviens pas combien de fois je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré et j'ai su qu'il était responsable des ports. Mais je ne le connaissais pas avant de me rencontrer. Avez-vous pu savoir, Monsieur le Témoin, à quel moment il a été transféré à Hong Kong pour prendre en charge la compagnie que gérait RIT à l'époque? C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Maître, veuillez répéter votre question. Veuillez répéter votre question et veuillez épeler le nom de la personne clairement, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Cela aidera le témoin et les interprètes à prononcer correctement le nom de la personne. Oui, Monsieur le Président, effectivement, je dois le faire. Je posais la question au témoin de savoir si la suite, quand exactement le crin s'est rendu à Hong Kong pour prendre la relève de Sock. S-O-K. Voilà le nom que je voulais lui proposer. Je ne me souviens pas quand Monsieur Kren a été envoyé à Hong Kong. C'était les affaires du comité du commerce. Il n'avait rien à voir avec mon travail à la banque. Le nom de la personne est Kren, K-R-I-N. Kren. Merci, Monsieur le Témoin. Enfin, Monsieur le Témoin, je voudrais évoquer un tout petit peu vos relations avec Monsieur Van Riet. Vous avez apporté quelques précisions cet après-midi, indiquant ce qu'il avait été votre ancien élève au lycée Sissowat, ce qui venait s'ajouter au fait que vous avez eu à travailler ensemble à la banque d'État avant de vous retrouver enfin sur le Campuchia démocratique, travaillant également ensemble. Et ma question est la suivante. Devons-nous comprendre par les limites de vos connaissances, telles que vous nous les expliquez aujourd'hui, que malgré ces liens plus ou moins intenses entre Monsieur Van Riet et vous, lors de vos déplacements, aucun échange n'était fait entre lui et vous sur les questions liées au comité de commerce qu'il gérerait. Comment vous avez-vous répondu sur les questions liées au comité de commerce qu'il gérerait ? Réponse, non, non, je devais me tuer et je n'osais pas poser les questions. Il était mieux de garder le silence. Même si je connaissais la personne depuis l'ancien régime, même si ce n'était que nous deux, je n'osais pas poser de telles questions. Je crois que je vais arrêter. Très bien, Monsieur le témoin, voilà qui va mettre un terme à notre entretien de cet après-midi. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le Président, Je pense que la partie civile arrête ici son interrogatoire du témoin Sakim Lemout. Et je vous remercie pour votre attention. Je pense que la partie civile arrête ici son interrogatoire du témoin Sakim Lemout. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Monsieur le Président, le Président. Merci, M. le témoin. Le hearing de votre testimony n'est pas encore terminée. Et vous vous inviterez à comparer à nouveau demain. Donc, vous pouvez vous faire disponible demain à 9h. Et aussi, le conseil d'autorité. Ainsi que votre conseil. Ainsi que votre conseil. Voilà qui mes fins à l'audience de aujourd'hui. Nous allons le lever le terrain et reprendre les débats de 5 juin 2012, starting from 9 a.m. À 9h du matin. Nous entendrons le témoin à 5 a.m. le mot de demain. Et pour le conseil de défense, M. Kyo Sampan, de défense, nous allons first questioner le witness. Et les deux équipes de défense suivent les deux autres équipes de défense. La Chambre a formé aussi les partis. La procédure. La Chambre a formé aussi les partis. Et si nous avons plus de temps approprié, nous entendrons le témoin à 5 a.m. le mot de demain. et nous allons recevoir les accusés qui chantent l'étention de 7 a.m. La Chambre a formé aussi leur décision. L'audiment est levé. All rise. Depuis, vous pouvez vous lever. Merci, M. Kyo Sampan. Merci. Merci, M. Kyo Sampanat. J'espère que vous avez eu une grande question. Sous-titrage M. Kyo Sampan. Ok, merci. Merci, M. Kyo Sampan. Sous-titrage ST' 501